Bonjour les Scrapeuses Je reviens aujourd'hui avec une vidéo d'une carte de félicitations pour vos naissances J'ai pris une base de carte 13-13 blanche J'ai choisi deux papiers de la marque Toga De la collection Boutchou je crois Je ne me souviens plus exactement du nom Je vous présente ce bloc Comme ça je pense qu'il est assez répandu Cet bloc de papier J'ai sorti quelques chutes de cette même collection Pour décorer par la suite J'ai pas besoin de tout mais j'ai du tout Est-ce que je vous ai indiqué la mesure de la carte ? Je ne crois pas C'est donc que de la base de la carte J'ai pris du 13 cm sur 13 cm Donc je vais faire la découpe de ma base Vichy 13 sur 13 également Pourquoi 13 sur 13 ? Car je vais faire une petite bordure Je vais vous expliquer par la suite Vous allez voir tout ça Donc voilà Donc c'est vraiment pile poil exactement la mesure Donc je marque du coup à 0,5 cm du bord un carré Et voilà la bordure je vais la faire avec des ciseaux cranteurs Je n'ai pas beaucoup de fourniture pour l'instant Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs reprises Donc du coup pour faire la bordure J'ai choisi de prendre des ciseaux cranteurs en forme de vague J'appelle ça Donc j'y vais tout doucement pour bien A chaque fois être bien aligné Pour que ce soit bien joli Donc voilà je vous ai un petit peu coupé La découpe je vous montre juste la fin Voilà Donc voilà j'ai du coup ma base Qui est coupée avec sa bordure Comme ça elle ne ressort pas du tout ça Donc après je n'ai pas non plus de grosse perforation J'ai investi un fiscard comme ceci avec plusieurs cercles Donc là j'essaie de voir quel cercle je vais choisir Parce que je vais faire un petit landau avec tout ça Donc j'avais acheté ce matériau de fiscard avec ça Avec tout la panoplie dans une vente privée je crois Qui n'était pas très chère Donc je n'avais pas pu investir là dedans Donc voilà je prends le tapis de Toga Et donc j'ai choisi le cercle Pour faire la forme de mon landau Donc je m'allume bien pour tout ça Pour essayer de récupérer une petite partie de ce papier Je ne vais pas tout utiliser Donc comme ça je pourrais peut-être l'utiliser pour autre chose Donc je sors donc le cutter Je ne pense pas que ce soit le cutter qui va avec Mais qui permet de couper tout ça Je ne sais plus exactement les noms Si ça vous intéresse Dites-le moi en commentaire Je ferai mes petites recherches Pour vous indiquer les noms de ce matériel fiscard Donc voilà comme ça j'ai mon petit cercle bien rond On aurait pu utiliser un compas Mais je n'en ai pas à la maison Donc du coup j'utilise ça Donc après pour faire mon landau Je marque bien le diamètre Si je ne me trompe pas Le diamètre Et j'essaie de le centrer Pour marquer mon diamètre Parce qu'en gros je vais retirer un quart du cercle Voilà Voilà on fait toutes nos bases de géométrie Et puis à ce moment là Donc voilà là où je fais le rayon Pour marquer tout ça Et du coup après on découpe un quart Ce petit tuto je l'ai vu sur une autre vidéo YouTube Je ne sais plus exactement qui Donc j'ai vu des landau Je cherchais une idée pour faire tout ça Et j'ai vu la forme du landau Et je me dis que je peux le faire avec le matériel que j'ai à la maison Donc je me suis lancé là-dedans Donc voilà Donc j'essaie de voir où je vais me positionner Parce que je sais que je vais faire d'autres découpes derrière Pour décorer tout ça Donc je cherche voilà un petit papier Un petit tuto de papier Pour faire une petite déco à mon landau Donc je prends juste une petite bande Et je découpe avec les mêmes ciseaux prenteurs que tout à l'heure Pour faire une petite bande Vous allez voir Pour donner un peu de relief à ce landau Voilà donc je vais le coller en dessous par la suite Je vais essayer de mesurer Et voir comment tout ça va rester Donc voilà Je ne savais pas s'y mettre en dessous Au-dessus En dessous je préfère que ça se voit un tout petit peu Je trouve ça très joli Après bien sûr Je marque L'arrondi De ma bande Pour essayer que ça ne se voit pas Bien sûr quand je vais le coller par la suite Donc je marque tout ça Et je découpe Voilà Donc ah oui je profite Du coup moi je ferme une petite découpe Je profite de cette vidéo aussi Pour vous indiquer une nouvelle série Que je vais essayer de commencer à publier Du coup le En milieu de semaine Je ne sais pas encore Quand Ou le Mercredi Jeudi Une petite série pour débutant A mon niveau Je suis on va dire Vraiment presque débutant Parce que ça ne fait qu'un an que je scrappe Donc Voilà Donc là je vous Une série qui commencera à partir de Du coup de Je pense mercredi ou jeudi Je ferai Je commencerai à publier ces vidéos là Mais je continue toujours le week-end Avec mes vidéos un peu plus élaborées Mes séries Pages Cartes Et Tag Donc voilà Donc là voilà J'ai repris l'autre côté De la découpe De tout à l'heure De la vague Pour faire de l'autre côté Du landau Comme s'il y avait une petite couverture Quelque chose qui dépasse Je trouve ça très très joli Donc Donc voilà Donc là j'ai sorti ma colle Cléopâtre avec la petite mousse Je pense que vous l'avez déjà vue sur D'autres vidéos Je la trouve vraiment très pratique Pour les petites choses comme ça A coller Donc je colle tout ça Voilà Je colle aussi de l'autre côté Pour que ça ressorte C'est vrai qu'on ne le voit pas trop Peut-être sur la photo à la fin Vous verrez mieux Ce petit De l'autre côté De la découpe Donc voilà Voilà mon petit landau Qui est fini Donc je vais Voilà je pense que je vais le positionner Par là Peut-être un peu plus bas Parce que je sais que je vais mettre Un petit titre Donc là je m'excuse Pour la découpe Que vous voyez là J'ai dû avoir un problème Au moment de faire le découpage De cette mongolfière C'était sur une feuille De trace Que je n'avais pas d'eye cut Donc je l'ai découpée Mais je pense que j'ai oublié Ou j'ai mal appuyé Sur ma caméra Pour filmer Ce moment là Donc je m'en excuse Mais bon c'était juste De la découpe Sur une page Du dessin Mongolfière Donc voilà Donc voilà Donc maintenant Je n'ai pas Comme je pense que je vous l'ai déjà Indiqué encore De De tampons Avec des sentiments Donc je vais en gros Fabriquer avec mes planches D'alphabet Je vais vous faire écrire Le mot félicitation Que vous voyez là Donc je l'ai entamponné Avec du rose Et j'ai voulu l'embosser Avec quelques paillettes Mais ça ne voit pas trop Peut-être à cause De l'encre Que j'ai utilisée Ou pas Bon je dis C'est pas trop grave Et du coup Sur la petite dente Que j'ai mis le titre J'ai fait comme un fanon Donc du coup Donc du coup J'utilise pour ça J'ai du coup aussi collé Comme vous voyez Deux petits boutons Pour faire les Les roues du landro Deux boutons roses Tout simple Donc là Donc mon petit Fagnon Je ne sais pas si c'est un fanon Mais voilà Mon titre de félicitation Donc voilà C'était la chute du papier De tout à l'heure De ce que j'ai découpé Pour le landro Je l'ai utilisé De l'autre sens Pour voir le blanc Tout simplement Je me suis dit Pourquoi Je n'allais pas sortir Une feuille blanche Juste pour faire ce titre Ce sentiment Donc voilà Donc je l'ai sorti Je l'ai utilisé Dans l'autre sens Pour que ça puisse se voir Donc je colle Je colle tout ça Et du coup Voilà Ma petite mongolfière Je vais la coller Avec de la mousse 3D Pour en donner Un petit peu de relief A la carte Donc j'ai plusieurs Petits morceaux Et je vais la Coller là Un peu en hauteur Donc voilà Tout simplement On est un peu dans le relief Je crois que c'est une carte Assez simple C'est la première fois Que je faisais une carte De félicitations Qu'elle a envoyé en plus Donc je suis contente Parce que je publiais La vidéo Et les personnes Ont déjà reçu La carte Donc Je suis bien Je voulais leur laisser La surprise Donc à l'intérieur Je trouvais ça Un peu vide Du coup Je suis allée chercher Voilà Mes petits tampons Que j'ai De tout ce qui est naissance Donc je choisis Deux tampons Donc un plus un Et le baby Que je vais juste Tamponner Avec de l'encre Noire D'Aladdin Que j'avais Par là Je me suis pas Pour sortir la season Il n'y a rien Je me suis allé A la petite encre C'est juste Pour faire un petit tamponnage Et décorer là On allait mettre Un petit mot Par la suite Donc voilà Je trouvais ça Très joli Aussi Vous découvrez aussi Un petit peu L'intérieur Tout simplement Donc voilà Donc ma carte Est finie Donc voilà J'espère que Cette vidéo Vous plaira Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les mettre En commentaire Je me ferai un plaisir De répondre Si vous voulez Suivre la série Débutant Pour ceux qui arrivent Ou qui ne savent pas trop Je vais faire plusieurs Plusieurs choses Je vais faire Tout ce qui est Le matériel Avec une application De l'arrière Donc je vais faire La première C'est les outillages Et deuxième Ce sera pour les patouilles Je vous explique ça Dans la prochaine vidéo De la série Qui je pense Arrivera Mercredi ou jeudi Donc Voilà Donc j'espère Que cette Cette Carte Vous aura plu Et Je vous dis A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Et bien Au revoir les scrappeuses Et Scrapez bien